Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle présentation. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Encore une fois, merci pour votre fidélité, pour l'intérêt que vous portez à toutes ces présentations qui nous fauchent au cœur et qui maintiennent encore ce lien, même si c'est de façon virtuelle. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir parce que je vais vous présenter une ville qui a des charmes certains, qui a une qualité de vie également assez sympathique, c'est Aix-en-Provence. Donc, bonjour à tous et à toutes. Installez-vous confortablement et bienvenue pour effectivement découvrir ou redécouvrir Aix, l'élégante Provençale. Alors ici, j'ai choisi une photo, vous voyez, qui vous présente bien justement les différents toits d'Aix qui sont très, très beaux également. Et puis, la Sainte-Victoire qui n'est jamais très, très loin, si chère évidemment au pinceau de Paul César. On aura l'occasion d'ailleurs à la fin de cette présentation de parler et d'évoquer l'enfant du pays. Mais sans plus attendre, rentrons à l'intérieur de cette histoire, une histoire évidemment ancienne et riche, avec tout d'abord une situation qui explique bien l'intérêt que l'homme a porté assez rapidement à cette zone, autour évidemment d'Aix, d'Aix-en-Provence. Alors vous voyez que Aix, c'est vraiment dans la partie sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est à quelques kilomètres seulement au nord de Marseille. Et vous voyez, c'est une commune relativement importante, quoique ce n'est pas non plus une commune trop, trop justement peuplée. Ça commence un petit peu à changer. 143 000 habitants, vous voyez, en 2018, ce qui en fait la 24e ville la plus peuplée de France. Mais c'est surtout avec Aix-Marseille, vous savez, ce rattachement, qu'on constate une population, une aire urbaine, vous voyez, qui compte plus de 1 700 000 habitants en 2016. Donc la troisième aire urbaine au niveau national. Alors vous constatez que Aix n'est pas située, c'est assez étonnant quand vous regardez la plupart des villes en France ou même en Europe, la plupart sont situées à proximité d'une rivière, d'un fleuve, de l'eau en général. Ici, il n'en est rien, vous voyez qu'on est quand même un peu plus au sud de la rivière de la Durance. Je vous laisse regarder sur la carte, vraiment ici aux portes du Luberon. Et donc Aix, pourtant, elle porte dans son nom même cette importance liée à l'eau. Et c'est justement avec cette origine de l'eau qu'on va voir apparaître l'importance d'Aix. Alors voilà ici une carte qui vous présente le centre-ville. Alors c'est un centre relativement restreint. C'est petit, c'est d'ailleurs, si je ne m'abuse, l'un des centres où il y a plus de rues et de ruelles, piétonnières et semi-piétonnes en France. Effectivement, quand vous allez dans Aix-en-Provence, très souvent, à part sur le cours de l'Irabeau, et encore il y a beaucoup de livraison, simplement, il est appréciable de flâner, de déambuler dans toute cette partie historique, avec deux grandes ambiances un peu différentes et qui sont évidemment dissociées par le cours Mirabeau. C'est peut-être le symbole le plus fort au niveau de son architecture, de sa toponymie également, le cours Mirabeau. Vous voyez légèrement en bas de cette carte. Alors tout au nord, vous avez l'ancien Lassie plutôt médiéval qui a gardé encore cette toponymie, topographie, avec ses ruelles, vous voyez, qui sont en courbe, en contre-courbe, des petites places avec beaucoup de fontaines. Et puis au sud du cours Mirabeau, là, on change complètement d'organisation. C'est un plan orthonormé qu'on appelle hippodamien, avec l'apparition de ce qu'on appelle le quartier Mazarin. Là aussi, rassurez-vous, on va voir tout ceci en détail. Et puis vous voyez que dans la partie nord, là où se concentrent tous les grands bâtiments, vous avez en plein milieu quasiment l'hôtel de ville, avec la place Richelme, là où se trouve le fameux marché d'ailleurs, très sympathique. Et puis tout en haut, vous avez la cathédrale Saint-Sauveur. La place de l'université, récemment d'ailleurs restaurée. La municipalité a fait, l'année dernière et il y a deux ans, beaucoup de travaux dans tout le centre d'Aix-en-Provence. Donc je vous invite à y retourner parce que c'est une ville qui vous présentera un autre visage complètement refait. Et puis vous voyez à gauche, tout en haut, les termes. Et voilà le fameux court Sextus, qui dans son nom même, porte les origines de la ville d'Aix-en-Provence. Ces origines sont assez anciennes. La ville aurait été fondée en 122 avant notre ère et a comme nom antique Aquae Sextiei. Alors Aquae, cette origine étymologique, on la retrouve d'ailleurs, vous connaissez Aix-les-Bains, vous connaissez Aix-la-Chapelle. Donc quand vous avez évidemment cette origine Aix, ça vient de Aquas, Aquatis. Et donc ce sont les eaux, les eaux au pluriel, étant donné que ce sont évidemment toutes les eaux plutôt thermales utilisées pendant toute cette période antique. Et puis l'autre nom Sextiae vient de ce fondateur, de ce notable romain, vous voyez, Gaius Sextus Calvinus, que vous avez ici à droite, dans une illustration du XIXe siècle. Et puis en médaillon, vous voyez son magnifique profil. Et puis la contraction a fait qu'on appelle la ville, eh bien tout simplement, Aix. Et d'ailleurs, Aix-en-Provence, eh bien il faut attendre 1932 pour qu'on accole à Aix, tout simple, eh bien en Provence. Donc voilà l'origine. Avec ces eaux, effectivement, il y a beaucoup de sources d'eau sous le sol. Un sol qui est très calcaire, un sol également avec une roche, une géologie, une histoire géologique assez intéressante qu'on verra à travers les fontaines. Et donc voilà l'emplacement, regardez la photo, le bâtiment avec cette belle façade jaune, eh bien c'est l'emplacement des anciens thermes. Alors les thermes antiques sont assez rares, en tout cas dans leur conservation, à part ceux de Paris, qui sont peut-être les mieux conservés, les plus connus, les fameuses thermes qu'on appelle de Lutèce et de Cluny, eh bien rares sont les termes en parfait état de conservation. Alors dans ces termes, bien évidemment, vous aviez le frigidarium, les bains froids, le tépidarium, les bains tièdes et le caldarium pour avoir des bains beaucoup plus chauds. Donc on venait à Aix, dans l'Antiquité, pour les bains et pour son activité thermale. Et puis on accélère un petit peu le temps pour arriver directement au Moyen-Âge. Alors la ville d'Aix va prendre le statut de siège archi-épiscopal qu'elle va garder d'ailleurs pendant très longtemps jusqu'à la Révolution française. C'est une ville qui va donc connaître un brassage, un métissage et surtout sur les routes commerciales. Et ça c'est vraiment fondamental. On va à Aix pour commercer. On est vraiment ici dans le comté de Provence qui va amplifier son pouvoir et le personnage le plus célèbre de cette histoire. Eh bien le voici, c'est René d'Anjou ou René Ier d'Anjou comme vous le voyez de Naples et roi de Sicile qu'on appelle de façon très affectueuse. C'est vous dire le lien entre la ville et cet homme des bonnaires comme vous le voyez, le bon roi René. Je vous laisse regarder les dates. On est en plein 15e siècle, 1409-1480. Alors à gauche, c'est un magnifique portrait du roi René par Nicolas Froment. C'est un détail du diptyque des Materons qui se trouve au Louvre. Et puis à droite, c'est la statue la plus célèbre après celle de Mirabeau mais c'est la statue la plus célèbre que vous avez avec son Provence. C'est la statue du roi. C'est une œuvre de David d'Angers qui se trouve sur le haut du cours Mirabeau depuis le 19e siècle. Alors ce roi René, eh bien vous voyez qu'il est dans une posture très importante parce qu'il est à la fois à Naples, il est à la fois dans l'Anjou, il est à la fois dans le sud de la France. Et donc c'est un personnage haut en couleur qui s'est marié deux fois et qui va laisser une empreinte surtout intellectuelle de mécène très importante. À sa cour, à la cour d'Aix-en-Provence, eh bien il faut imaginer tous les troubadours, tous les poètes, les philosophes, les penseurs, bref, vraiment une cour qui servira d'ailleurs de modèles aux cours françaises et aux cours européennes. C'est vous dire l'importance d'attraction qu'exerçait justement ce roi. Avec un postulat politique un petit peu plus négatif mais peu importe, on va retenir ici que le bon côté de ce bon roi René. Et puis, on avance encore une fois dans le temps, nous arrivons au XVIe siècle. Alors au XVIe siècle, vous avez ce dessin que j'aime beaucoup qui représente l'ancien parlement de Provence. Ce bâtiment assez imposant avec cette très belle toiture plutôt ocre, eh bien ce parlement de Provence a été fondé à l'instigation du roi Louis XII, on est vraiment au début du XVIe siècle, et le parlement ne sera dissolu qu'après la Révolution française. Alors le parlement de Provence était très décrié, sans doute, par la population locale, surtout parce que dans ce parlement, il y avait énormément de lois qui imposaient des impôts, toujours plus d'impôts, toujours plus importants par rapport à la population, et donc on avait en horreur, on avait pratiquement une haine viscérale vis-à-vis de ce parlement. D'ailleurs, c'est l'origine de la fameuse citation que vous avez quand on arrive à Aix, on vous l'a dit très souvent dès le début, eh bien vous avez le Mistral, vous avez la Durance, vous avez le Parlement, voilà les trois fléaux de la Provence. Donc c'est vous dire effectivement le peu d'amour qu'on portait à ce parlement. Et puis à gauche, vous avez une illustration, alors c'est un événement qui pourrait paraître anecdotique, mais qui a laissé quand même une certaine trace, eh bien c'est ce qu'on appelle la pluie de sang de Provence en juillet 1608. Alors effectivement, les habitants se sont réveillés avec des taches de sang, des taches rouges en tout cas, un petit peu partout dans le centre-ville. Alors c'était assez étonnant, on a quelques dessins, quelques gravures, dont celle-ci en train de constater. Et puis, bien évidemment, eh bien vous avez la religion qui va mettre en avant que c'est une punition divine. Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des gens à l'époque qui ont été regardés un peu de plus près. Ce sont en fait des excréments de papillons. Vous aviez eu une éclosion énorme de papillons et donc c'est resté dans les annales de la ville comme la pluie de sang de Provence. Voici une carte qui vous montre la ville d'Aix-en-Provence. Encore, vous voyez, ceinturée dans ses murailles. Alors il faudra attendre là aussi la révolution pour enlever par la suite au XIXe siècle ces anciennes fortifications. Vous voyez que c'est une ville qui est vraiment entourée de vergers. Vous avez beaucoup de nature aux portes de la ville. Et puis une ville qui connaît un essor démographique certain avec de très beaux hôtels particuliers donc au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est une ville plutôt nobilière parlementaire. Je vous rappelle le parlement du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle dont vous avez beaucoup de notables de parlementaires qui parfois résident à Paris et puis qui ont une résidence secondaire à Aix-en-Provence. Donc c'est une ville également d'hôtels particuliers. Et puis à Aix-en-Provence évidemment c'est peut-être le symbole le plus important c'est le fameux cour qui ne s'est pas toujours appelé le cour Mirabeau. Alors en fait le cour Mirabeau on l'appelle ainsi depuis la date est précise 1876. C'est d'ailleurs à l'instigation nous sommes sous la Troisième République c'est le fameux général-président Mac Mahon le plus royaliste que le roi et bien qui veut donner des noms plutôt politique des noms de l'histoire de France de ses grands personnages et c'est la raison pour laquelle on ne va plus appeler cette grande avenue simplement le cour comme c'était le cas précédemment mais le cour Mirabeau donc en 1876. Pourquoi Mirabeau me direz-vous qu'a-t-il fait à Aix-en-Provence pour avoir sa statue pour avoir le nom évidemment son nom accolé à cette colonne vertébrale de la ville et bien tout simplement parce que monsieur Mirabeau comte de Ricotille et bien représente la Provence aux tiers états face au roi en 1789 donc la réunion de la confédération si vous préférez des états généraux et bien c'est Mirabeau qui représente la Provence regardez ici la statue alors je vous ai mis deux fois la statue c'est la même statue mais à deux endroits différents à gauche c'est son emplacement d'origine vous voyez c'est une ancienne carte postale il y a encore le timbre obliterré en bas à gauche et vous voyez que le comte de Mirabeau est en train de montrer du doigt cette statue a été enlevée elle a été enlevée au 19e siècle et elle a été installée à droite dans la cour du palais de justice les colonnes que vous avez à l'arrière c'est donc le palais de justice les détracteurs de Mirabeau vous savez cette histoire quand on l'a enlevée du Panthéon pour avoir évidemment des acquintances avec Louis XVI et bien on va enlever tout ce qui est symbolique avec Mirabeau et donc on va montrer qu'il indiquait simplement les Vespasiennes qu'il y avait à l'époque c'est vous dire le peu d'intérêt comporté par la suite à Mirabeau et puis le cours qui s'appellera ainsi au milieu vous avez justement une vue rassurez-vous je vous en montre d'autres un peu plus grandes où là vous voyez que les platanes qui bordent chaque côté du cours sont décorées vous voyez avec cette couleur assez corail d'ailleurs c'était la thématique voulue cette année-là voilà une vision nous sommes tout en haut du cours Mirabeau alors le cours Mirabeau fait 440 mètres de longueur sur 42 mètres de large initialement il était arboré d'orne c'était deux rangées d'orne on a là aussi pas mal de dessins qui nous témoignent de ce fait et donc ils ont été remplacés en 1835 par des platanes la plupart des platanes que vous avez maintenant sur le cours eh bien datent de cette époque-là là vous êtes tout en haut donc du cours vous avez la statue du bon roi René qui trône en plein milieu vous voyez de cette place c'est une fontaine sur le piédestal et le roi de porter son cètre et puis de la main gauche eh bien il offre quelque chose aux habitants ça c'est très important aussi il offre une grappe de raisin et c'est du muscat effectivement il est réputé hormis cette cour d'intellectuel eh bien d'avoir apporté c'était en Provence dans le sud de la France le vin de Muscat et on verra également qu'il a apporté lors de son deuxième mariage avec Jeanne de Laval la spécialité d'Aix-en-Provence vous l'avez deviné on en parle juste après je vous laisse apprécier également les façades regardez le beau la belle façade qu'il y a derrière la statue du bon roi René alors c'est les fameuses pierres qui a cette couleur qui va être la signature chromatique de la ville d'Aix-en-Provence voilà une autre vue cette fois-ci on tourne le dos à la statue du bon roi on regarde en direction eh bien de la gare en direction de la fontaine de la rotonde et voilà l'une de ces fameuses fontaines qui vient essaimer eh bien tout le cours vous en avez quatre principales celle que vous avez sous les yeux la voici de plus près c'est la fontaine Moussu alors c'est peut-être l'une des plus connues et pourtant celle devant laquelle on passe sans forcément prêter attention et pourtant très importante vous avez une des rares fontaines qui soit avec de l'eau tiède toute l'année vous voyez comme indiqué dans le petit texte à gauche eh bien cette eau est alimentée par les eaux des termes des banniers et de façon permanente elle est tout le temps à 18 degrés ce qui fait que l'hiver vous avez un grand nuage de vapeur tout autour et voilà pourquoi on l'appelle la Moussu parce qu'avec cette chaleur permanente cette eau chaude eh bien vous avez des petits champignons vous avez de la mousse bref vous avez même des algues qui se développent sur cette espèce de gros cailloux alors pendant très longtemps c'est à dire fin 17ème début 18ème siècle car c'est vraiment la plus ancienne fontaine eh bien il y avait des sculptures malheureusement ces sculptures ont été endommagées au 18ème siècle donc vous voyez ce n'est pas d'hier et au 18ème on disait déjà dans les documents eh bien que ce sont des jeunes étudiants qui après une soirée un peu bien trop arrosée eh bien ont cassé littéralement les statues qui ornaient initialement ce gros bloc de mousse autre fontaine alors cette fois-ci c'est la fontaine alors vous voyez toujours les dates assez anciennes pour des fontaines 1691 pour celle-ci c'est la fontaine dite des neuf canons alors il n'y a pas des canons évidemment d'artillerie non c'est le terme technique pour désigner eh bien ces becs par lesquels va être recraché l'eau il y en a neuf vous avez une très belle vasque également avec des lobes alors vous voyez c'est vraiment l'architecture typique qu'on aura au 18ème siècle pour la petite anecdote lorsqu'il y a le fameux donc l'incursion pendant la seconde guerre mondiale en Provence eh bien vous avez des chars les chars américains en particulier qui vont endommager eh bien l'un de ces lobes de cette fontaine que vous avez maintenant sous les yeux vous en avez beaucoup d'autres également vous avez plus de 200 fontaines 200 fontaines dans le centre historique de la ville d'ex et puis juste à côté de la fontaine moussue quasiment eh bien vous avez sur le cours l'un des restaurants un restaurant très ancien café restaurant c'est la brasserie qu'on appelle des deux garçons alors qui remonte à 1792 vous voyez c'est même indiqué sur le auvent vert alors c'est l'un des endroits privilégiés évidemment vous voyez que beaucoup de personnalités sont passées sur cette terrasse Paul Cézanne et Mille Zola bien évidemment qui venaient certainement lorsqu'ils étaient encore au collège de Bourbon enfance heureuse passée ensemble et beaucoup d'autres également depuis 1792 et c'est toujours une institution très importante effectivement il y a eu un incendie et ça a été catastrophique mais en tout cas le projet c'est de reconstruire alors je ne sais pas ce qu'il en est bien évidemment mais en tout cas c'est de redonner tout son lustre à ce symbole de la ville d'Aix-en-Provence les deux garçons et puis évidemment c'est un véritable florilège de belles façades qui sont de part et d'autre de ce cours Mirabeau alors surtout sur la partie sud il est vrai là ce qu'on appelle le quartier Mazarin vous avez par exemple et bien cet hôtel un hôtel particulier alors il faut savoir qu'avec Paris et avec Versailles et bien c'est Aix-en-Provence qui a le plus de façades baroques alors vous avez bien évidemment ici l'une de ces belles façades avec deux Atlantes qui encadrent ici le tribunal de commerce qui s'est installé en lieu et place de ce magnifique hôtel avec des intérieurs vraiment somptueux et puis vous avez également la banque vous voyez LCL qui s'est installé dans l'hôtel de Fortbain alors là aussi c'est cette pierre caractéristique que vous trouvez évidemment dans tout le centre de la ville d'Aix-en-Provence c'est justement cette pierre qui donne encore une fois et bien beaucoup de lumière à la ville qui donne toute son élégance à ces façades et à ces hôtels particuliers ces pierres viennent des fameuses carrières de Bibémus alors voilà la photo que j'ai trouvée pour vous illustrer alors ce sont des carrières qui maintenant ne fonctionnent plus vous voyez qu'elles sont laissées à l'état d'abandon en tout cas elles se trouvent à quelques kilomètres simplement et c'est véritablement grâce à cette roche à cette pierre et bien que toute la ville a été édifiée très lumineuse et puis venant clore la partie évidemment au sud et bien nous avons ici la fontaine de la Rotonde alors cette fontaine de la Rotonde elle est très imposante elle prend pratiquement toute la place autour de laquelle vous avez les voitures qui circulent vous avez évidemment de nombreux jets et puis tout en haut vous avez cette allégorie cette triple allégorie qui représente les arts l'agriculture et l'industrie qui sont les trois piliers importants en tout cas pour le développement pas uniquement d'Aix mais en tout cas qui symbolise bien les trois piliers d'une ville et puis on continue l'autre route alors au-delà du nouveau quartier pour ceux qui connaissent Aix vous avez le nouveau quartier avec la FNAC avec un quartier plutôt très contemporain et bien de l'autre côté en direction de la gare routière la gare routière et bien vous avez ce qu'on appelle la bibliothèque Méjeanne alors en fait cette bibliothèque a été déplacée c'est une très vieille bibliothèque vous voyez qui remonte et bien au début du 19e siècle et elle s'est installée en 1989 dans une ancienne manufacture d'allumettes et depuis 93 et bien c'est le cœur de ce qu'on appelle la cité du livre alors c'est un lieu vraiment formidable regardez d'ailleurs cette belle image qui vous montre bien l'importance donnée au livre là vous avez l'étranger de Camus le petit prince qu'on devine un petit peu caché derrière et vous avez également non seulement évidemment une collection importante dans la bibliothèque surtout courue par les étudiants mais également une petite terrasse un petit café donc c'est vraiment un endroit assez plaisant à découvrir et puis nous restons sur la partie nord d'Aix-en-Provence pour aller en direction tout au nord quasiment et bien avec la cathédrale Saint-Sauveur alors cette cathédrale Saint-Sauveur comme vous le voyez avec une très belle façade gothique avec une nef très impressionnante par son élévation et bien récemment là aussi la municipalité a fait des fouilles sur le parvis alors c'est l'INRAP qui s'en est occupé l'Institut National des Recherches en Archéologie Préventive et de ces fouilles et bien on a redécouvert un petit peu et bien de nombreuses pages de l'histoire de ce quartier et de la ville d'Aix à l'intérieur de cette magnifique cathédrale et bien nous avons le baptistère regardez ici à gauche la photo de ce baptistère actuel qui rappelle évidemment cette architecture du Saint-Sépulcre que vous avez à Jérusalem donc c'est une forme plutôt de rotonde avec les fonds baptismaux vous voyez de forme plutôt octogonale selon la conception en tout cas numérologique qui donne le 7 comme le temps humain et le 8ème jour comme le temps de la résurrection dont tout baptisé peut rentrer dans ce 8ème jour et puis selon la tradition la cathédrale elle-même aurait été construite sur un ancien temple de divinité païenne et plutôt solaire souvent assimilé au dieu Apollon et certainement que les colonnes que vous avez ici et bien sont un réemploi de ces anciens temples de l'antiquité romaine et puis regardez à droite cette illustration qui vous montre le baptistère en 1792 on retrouve véritablement cette ambiance assez étonnante et cette forme circulaire si caractéristique la cathédrale abrite également un superbe cloître là ici vous avez la colonnade alors regardez c'est un cloître qui remonte fin 11ème début du 12ème siècle vous avez évidemment macrocosme et microcosme c'est-à-dire que l'homme revient au centre des préoccupations de toute cette société qui commence un petit peu à se moderniser à se développer et vous voyez que chaque colonnette c'est pratiquement la hauteur d'un homme bref que l'homme un peu à l'image de l'homme de Vitruve le dessin de Léonard de Vinci et bien qu'il devient l'élément de référence pour la construction également de cette architecture regardez d'ailleurs les chapiteaux on dirait une dentelle de pierre de même que les différents arcs vous voyez bien décorés avec ce système de petits chevrons donc ce qu'on appelle un système de colonnes ici géminées qui vont deux par deux c'est un véritable havre de paix là aussi je vous invite fortement à aller découvrir ce cloître Saint-Sauveur et dans la cathédrale également je ne pouvais pas tout montrer mais vous avez un musée lapidaire assez intéressant avec le tombeau de Saint-Mitre l'un des personnages clés de la ville d'Aix et puis vous avez le fameux triptyque de Nicolas Fromant qui représente le buisson ardent alors les photos défilent trop vite pourtant j'essaie de prendre vraiment le temps donc pardonnez-moi si ça va trop vite voilà le palais archiépiscopal d'Aix alors c'est un bâtiment là aussi avec une très belle architecture nous sommes vraiment à côté de la cathédrale vous voyez la construction entre 1650 et 1730 alors à l'intérieur surtout n'hésitez pas car vous avez un des très beaux musées assez exceptionnel pour la qualité de présentation des tapisseries car oui le palais archiépiscopal maintenant abrite l'un des musées phares pour la présentation des tapisseries et puis nous arrivons alors là on traverse la place de Verdun on arrive à l'église de la Madeleine alors l'église de la Madeleine et bien c'est considéré comme l'une des églises les plus belles de gauche du Rhône c'est vous dire effectivement ce côté très esthétique alors l'église elle-même est plus ancienne que la façade qui a été refaite comme vous le voyez au XIXe siècle alors à l'intérieur vous avez plusieurs petites chapelles latérales qui sont assez élégantes c'est vraiment dans l'élégance dans l'élévation et bien que sonne véritablement toute la splendeur et toute la magnificence de cette très belle église et puis pratiquement sur la place elle-même et bien vous avez le palais de justice d'Aix-en-Provence vous voyez commandé au célèbre architecte que vous connaissez j'en suis sûr Claude-Nicolas Ledoux c'est le même qui a fait les salines d'Arc et Sonan celui qui a également réalisé et bien les différentes barrières d'octroi de Paris bref c'est le nom vraiment d'architecte le plus couru et c'est à lui que la ville d'Aix et bien va passer commande pour la rénovation de tout ce quartier donc vous voyez dans la seconde moitié du XVIIIe siècle voilà l'oeuvre qu'il a donnée pour le palais de justice avec toujours ce même système de colonnades et donc maintenant c'est l'un des modèles également au niveau de l'architecture et puis pendant très longtemps mais là aussi je n'ai pas eu le temps de vous montrer toutes les photos surtout que ce bâtiment n'existe plus ce monument il y avait une fontaine colossale dans les années 1920 1920-1930 avec une représentation là aussi de Mirabeau ça avait coûté une petite fortune et c'était vraiment ici sur la place de Verdun actuelle et puis autre thématique alors j'aime beaucoup Aix-en-Provence pour sa programmation vous avez bien évidemment une ville qui est à la pointe de la culture et qui vous propose et bien une offre culturelle justement très variée voilà l'intérieur du théâtre du jeu de paume vous voyez qui est un bâtiment XVIIIe siècle également et qui s'est installé et bien à l'endroit même où il y avait le jeu de paume alors ce n'est pas n'importe quel jeu de paume lors de la visite de Louis XIV en 1660 et bien le roi en personne a été faire une partie de ce fameux jeu de paume comme vous le savez l'ancêtre du tennis et donc il a tellement apprécié et bien ce jeu de paume en tout cas l'endroit et bien qu'on a laissé en tout cas ce jeu de paume perdurer pendant assez longtemps et puis prenant feu et bien il était remplacé par un théâtre l'un des rares vous voyez à avoir une salle dite à l'italienne donc encore une fois n'hésitez pas à aller dans ce quartier du théâtre du jeu de paume pour aller apprécier et bien toutes les représentations dès que ce sera possible évidemment autre théâtre alors celui-ci le GTP c'est le Grand Théâtre de Provence beaucoup plus proche de nous il a été réalisé par des architectes italiens Vittorio Gregotti et Paolo Collao alors c'est en fait un des ensembles les plus étonnants ce Grand Théâtre de Provence alors vous voyez 2017 pour l'inauguration pour être précis alors c'est un des symboles actuels de la ville et le rapport avec l'ensemble et bien c'est que les architectes ont voulu un petit peu rendre hommage à la fameuse Sainte-Victoire non seulement dans les formes du bâtiment lui-même mais également dans l'utilisation et bien de toute cette pierre de toute cette roche qui lui rend hommage et il faut savoir que comme je vous l'ai indiqué tout en bas de la photo ce théâtre est monté sur ressort pour éliminer et bien les vibrations parasites de la voie ferrée qui est juste à côté en tout cas c'est un endroit assez étonnant et apparemment il y a une très bonne acoustique je n'ai pas eu cette chance encore d'aller écouter en tout cas admirer une représentation au Grand Théâtre de Provence mais apparemment d'après Madame Noël il y a une très bonne acoustique merci pour cette remarque et puis continuons notre flânerie dans le cœur battant véritablement alors vous voyez qu'on est à cette période de l'apéritif où on va profiter et bien des charmes de ces rues comme vous voyez ce sont des rues qui sont vraiment à taille humaine où il y a beaucoup de petites places beaucoup justement de cette ambiance liée aux fontaines ici c'est la place des Augustins avec cette colonne emblématique bref vraiment un cadre de vie vraiment très apprécié par les habitants par les étudiants et par tous les visiteurs qui viennent admirer Aix-en-Provence et puis dans ce quartier juste à côté se trouve l'église du Saint-Esprit alors l'église du Saint-Esprit c'est une ancienne église qui a été évidemment modifiée au cours du temps surtout au XVIIIe siècle alors c'est l'emplacement d'un ancien hôpital alors cet hôpital qu'on appelait aussi du Saint-Esprit vous voyez qu'il avait été géré au XIVe siècle par les frères hospitaliers de l'ordre du Saint-Esprit d'où son nom de Saint-Esprit alors c'est un endroit également un petit peu hors du temps dès qu'on a franchi la porte de l'église le calme s'impose la sérénité demeure et c'est un endroit en tout cas où il fait il est assez plaisant justement de profiter de ce calme environnement et puis en parlant de calme alors vous avez à Aix-en-Provence beaucoup de chapelles voilà par exemple trois des exemples de ces chapelles vous avez la chapelle des Ursulines très bel exemple dans l'architecture baroque à droite au milieu vous avez la chapelle des Oblats c'est la chapelle qui se trouve pratiquement à côté de la statue du bon voir René en haut du cours Mirabeau et puis à gauche alors j'aime beaucoup cet endroit c'est la chapelle des pénitents blancs qui actuellement accueille la fondation Jean et Suzanne Planck c'est une fondation qui est rattachée au musée Grammet et là n'hésitez pas vous allez arriver devant une façade magnifiquement restaurée comme vous le voyez sur la photo et dès que vous rentrez à l'intérieur et bien vous avez un mariage très élégant très bien travaillé entre l'ancien la chapelle elle-même et le moderne avec une présentation misographique d'oeuvres de Picasso de Rhin Chagall Modigliani Nicola de Stahl bref que des grands noms de la peinture du début du XXe siècle c'est une fondation très importante la fondation Jean et Suzanne Planck avec de très belles expositions et puis restons dans cet environnement de place d'élégance regardez ici nous sommes sur la fontaine et la place Albertas alors très esthétique très harmonieuse vous voyez les portes cochères assez impressionnantes à droite évidemment tout le travail des ferroneries qui donne un certain rythme aux façades regardez ceux de droite regardez la belle élévation sur la gauche avec ce perron avec cette porte avec ces trois petites marches véritablement symptomatiques et bien de tout ce qu'on va faire au XVIIIe siècle dans tous ces hôtels particuliers et puis une fontaine qui évidemment vient casser ce côté très cubique de la place avec cette grande fontaine circulaire très élégante très aérienne qui rappelle un petit peu les fontaines de l'autre sculpteur Visconti et puis autre place alors là c'est vraiment le cœur politique de la ville d'Aix c'est la place de l'hôtel de ville alors vous voyez que nous sommes devant l'hôtel de ville qui se trouve à gauche pour la photo vous avez également le beffroi l'ancien beffroi en haut duquel vous avez une très belle horloge un campanile également une cloche vous voyez ajourée et vous avez la fameuse horloge astronomique qui date de 1661 qui d'ailleurs a été installée pour la visite de Louis XIV dans la très belle ville d'Aix selon ses propres dires d'ailleurs Aix-en-Provence il est intéressant de noter que c'est une ville plutôt royaliste pendant très longtemps d'ailleurs c'était un lien très fort que les habitants avaient avec Louis XIV lorsqu'il était malade et bien vous avez toute la population qui va prier on a des documents des textes qui en témoignent et puis évidemment dès qu'il y avait la venue du roi c'était des entrées triomphales avec beaucoup de fastes alors voici l'hôtel de ville regardez cette très belle pierre de bibémus jaune ocre couleur miel qui renvoie une couleur complètement différente en fonction des heures de la journée et puis vous avez regardé au premier plan sur la place elle-même le marché provençal le marché aux fleurs tel que vous le voyez maintenant sur la photo on voit très nettement à droite le beffroi avec l'horloge astronomique à mi-chemin et tout en haut l'horloge qui rythme bien évidemment le temps de la ville et qui remplace ainsi le temps des cloches de la cathédrale et puis juste à côté de cet hôtel de ville toujours sur la même place et bien vous avez la halle au grain alors la halle au grain c'est installé sur la place Richelm alors c'est un endroit c'est un hôtel particulier vraiment très important regardez l'élévation sur trois niveaux avec des belles arcades au rez-de-chaussée avec de belles fenêtres regardez à l'étage noble et puis des fenêtres plus petites au troisième niveau un superbe fronton triangulaire on a même ici deux allégories qui représentent le rône et l'adurance alors le rône est le personnage à gauche qui est bien dans son lit et l'adurance qui justement très régulièrement rentre dans des colères terribles qui laissent un témoignage douloureux et bien regardez elle a une jambe qui dépasse du front c'est la symbolique évidemment que l'adurance il faut évidemment s'en méfier pas très loin de nouveau on a franchi de l'autre côté de l'hôtel de ville pour arriver à la place des quarts d'heure alors cette place des quarts d'heure comme vous voyez a été refaite elle a été refaite dans les années 70 il y a une fontaine d'ailleurs qui trône en plein milieu qui a été réalisée par un artiste local qui s'appelle Jean Amadeau en 77 et c'est l'ancien quartier juif de la ville d'Aix-en-Provence c'est un endroit là aussi où je vous invite à aller flâner à aller surtout prendre du bon temps c'est le domaine des terrasses on les attend avec impatience toutes ces terrasses avec les beaux jours qui vont arriver en tout cas c'est un endroit pour le coup qui est en dehors des circuits des automobiles des voitures donc assez plaisant de pouvoir apprécier cet endroit et puis nous avons ici l'un des grands protagonistes qui va moderniser la ville d'Aix-en-Provence il vient d'être nommé ce Michel Mazarin il vient d'être nommé et bien archevêque d'Aix-en-Provence nous sommes en 1645 ah Michel Mazarin ça vous rappelle un autre Mazarin effectivement c'est le frère du cardinal Jules Mazarin alors vous voyez que c'est une famille avec beaucoup de prélats ce Michel Mazarin il est également donc notable prélat dans l'église de Sainte-Marie de Strastévére à Rome et donc en 1645 et bien le roi le fait également archevêque d'Aix et donc pour embellir la ville pour la moderniser on dirait actuellement et surtout pour la rendre un petit peu plus sûre vous avez vu toutes ces ruelles qui sont plutôt en courbe en contre-courbe plutôt difficile de surveiller et bien il propose et c'est l'un des premiers à le faire d'ailleurs même au niveau européen de faire un plan en damier le fameux plan hippodamien que voici il demande donc la permission au roi dans la partie sud de cour Mirabeau que vous voyez très nettement avec cette double haie d'arbre je vous rappelle à l'époque ce sont des ormes et vous voyez que dans la partie sud il y a simplement des grands rectangles effectivement ces grands rectangles et bien ce sont tous les îlots qui vont être construits par la suite à l'instigation justement de ce fameux Michel Mazarin avec des rues qui vont se couper en angle droit le plan orthonormé qui servira de modèle de façon beaucoup plus importante en 1755 par exemple après le tremblement de terre de Lisbonne avec le marquis de Pombal qui va refaire toute la ville en prenant comme modèle le quartier Mazarin et à l'intérieur vous avez beaucoup de témoignages vous avez la rue Cardinale vous avez la rue Michel vous avez la rue Saint-Sauveur bref beaucoup de références à ce Michel Mazarin et le quartier lui-même bien évidemment qui porte son nom voici une ambiance de ce fameux quartier Mazarin vous voyez ici les belles façades c'est l'un des endroits où il y a beaucoup plus de charme vous avez beaucoup d'antiquaires vous avez des hôtels particuliers des cours arborés bref c'est un charme fou de se promener de se perdre dans ce quartier et puis vous avez des lieux évidemment qui sont importants dans l'histoire de la ville vous avez l'église Saint-Jean de Malte alors cette église Saint-Jean de Malte c'est la première église gothique de Provence alors on est vraiment à côté du musée Granet vous voyez que c'est un quartier assez plaisant pour pouvoir découvrir la culture au sens large et puis à l'intérieur de cette église regardez la très belle nef que vous avez sur la photo de droite très belle élévation toujours l'utilisation de ces belles architectures en ogive avec la flèche le clocher de la flèche qui s'élève à 67 mètres c'est donc le point culminant de la ville d'Aix-en-Provence et puis dans la chapelle à droite là vous avez le crucifix qui est mis en valeur par la lumière se trouve également une œuvre très intéressante vers laquelle on se dirige et généralement c'est une crucifixion de Gênes de la Croix et voilà le fameux musée Granet alors le musée Granet qui se trouve juste à côté de l'église qu'on vient de voir précédemment et bien doit son nom vous voyez à François Marius Granet c'est lui qui va léguer toute la collection de peinture et vous voyez que le musée va prendre son nom en 1949 alors monsieur Granet vous avez une très belle toile de Ingres sur la droite vous avez la photo du milieu qui vous montre bien la façade également très élégante du 18ème siècle et voilà à gauche l'une des salles de la sculpture que vous pourrez admirer à l'intérieur vous avez également des œuvres du 19ème du 20ème siècle vous avez des œuvres de Cézanne en particulier je pense à un dessin qui représente justement son ami Émile Zola et puis juste dans le centre du quartier Mazarin se trouve la fontaine dite des quatre dauphins vous la voyez elle est en plein milieu de cette place de forme carrée avec évidemment ces quatre dauphins qui donnent à la fois du rythme et à la fois beaucoup d'élégance avec une pomme de pain ananas que vous avez tout en haut de cette obélisque assez étonnant d'ailleurs comme fruit et puis vous avez à droite là l'un des hôtels particuliers les plus importants c'est l'hôtel de Bois-Gelin qui est caché actuellement par ce platane vous voyez en plein feuillage en tout cas c'est un quartier qui a été là aussi restauré vous voyez dans quel état les façades étaient alors imaginez dans les années après-guerre et bien c'était un quartier plutôt insalubre donc beaucoup de façades beaucoup d'hôtels particuliers ont depuis bien évidemment été restaurés voilà le fameux hôtel de Bois-Gelin regardez comme il est beau comme il est chic comme il est très élégant encore une fois dès qu'on a passé les portes cochères là et bien on pourrait faire nous notre en tout cas la fameuse phrase qui sert de titre à un tableau de Cézanne là où tout n'est que luxe calme et volupté voilà justement les fameux hôtels maintenant qui vont nous intéresser alors c'est peut-être le plus connu connu non seulement pour son esthétique je vous laisse vous-même en juger c'est l'hôtel de Comon centre d'art alors c'est un hôtel particulier qui est vraiment impressionnant par sa taille par évidemment l'importance donnée à son jardin il y a deux jardins le jardin haut et le jardin bas très belle façade regardez on est vraiment ici dans le classicisme dans le chic dans l'élégance avec le balcon très belle ferronnerie également 18e siècle et puis vous avez cette double élévation avec les frontons ici curvilignes et triangulaires tout en haut actuellement comme son nom l'indique c'est un centre d'art qui est géré par Culture Espace qui fait partie également de ce grand groupe qui gère d'autres lieux la Villa Eiffrousie de Rothschild par exemple est gérée par Culture Espace et voilà justement l'un de ces jardins c'est le jardin bas vous voyez qu'il est orné de rosiers de buis de chênes verts d'if et tout au fond vous apercevez la fameuse fontaine qu'on appelle les trois tritons bref c'est un véritable havre de paix en plein cœur de la ville d'Aix-en-Provence avec de tous les plaisirs qu'on peut avoir à l'intérieur et puis voilà justement une des salles c'est le salon de musique que vous apercevez alors c'était un endroit où on appréciait justement vous avez une harpe qui est présente dans la pièce vous avez un piano forte et puis vous avez bien évidemment le jeu qui est omniprésent et puis vous allez à travers ce miroir que je trouvais assez sympathique pour réfléchir ce grand escalier d'apparat où on devine la ferronnerie là aussi très bien travaillée de cette rampe de très belles expositions également qui sont régulièrement organisées justement culturel spa c'est quelque chose de très dynamique c'est eux qui ont le musée Jacques Marandré par exemple c'est vous dire justement toute l'activité culturelle avec des expositions récentes sur évidemment Cézanne mais également Turner et beaucoup d'autres et puis voilà ce qu'on trouve également dans pratiquement tous les hôtels particuliers on le trouve celui-ci à l'hôtel de Comon et bien c'est les fameuses fontaines vous voyez ces fontaines avec une superbe vasque avec ses éléments décoratifs avec les deux déverseurs donc c'est une des fontaines d'eau courante vous indiquez évidemment le prestige d'habiter dans ces hôtels particuliers où l'eau pouvait couler à flot et puis autre hôtel particulier alors celui-ci il a une histoire justement très intéressante c'est l'hôtel de Château-Renard l'hôtel de Château-Renard a été choisi pour la fameuse visite de Louis XIV vous vous souvenez dans les années 1660 et bien pour abriter le sommeil du roi et qu'elle n'a pas été la surprise de Louis XIV lorsqu'il a franchi cette porte que vous avez ici à droite il a été subjugué par le trompe-l'œil qui se trouve dans l'escalier d'honneur un trompe-l'œil de Jean d'Array où vous avez sur la droite et bien la statue en trompe-l'œil d'un empereur romain où vous avez de l'autre côté une représentation du roi Salomon bref vous avez un véritable florilège de tout ce que Jean d'Array a pu réaliser dans un espace assez contigu il faut bien le rappeler et puis surtout de donner cette impression et bien de grands espaces avec ses ouvertures liées à la peinture il a tellement été surpris subjugué et ébloui qu'il en a fait le peintre attitré à la cour de Versailles donc en tout cas un élément très important de ce fameux hôtel de Château-Renard et puis autre hôtel alors je ne vais pas évidemment faire tous les hôtels particuliers on aurait besoin de beaucoup plus que trois quarts d'heure ensemble c'est l'hôtel de Mali-Vernay que je trouvais assez sympathique et intéressant pour cette belle porte qui est située dans l'angle qui permettait évidemment aux coches aux cochers et aux carrosses de rentrer plus facilement pour faire les manœuvres et je vous en avais parlé tout à l'heure avec le beau roi René je vous ai dit déjà qu'il avait fait deux mariages et que pour son deuxième mariage avec Jeanne Laval et bien il va faire venir bien évidemment de grandes spécialités ou en tout cas de grands préparateurs pour le repas des noces et selon la tradition selon la légende et bien nous avons la naissance des fameux calissons alors apparemment Jeanne de Laval n'était pas réputée pour être très gracieuse et lorsqu'elle a eu en bouche l'un de ces petits morceaux de plaisir et bien on se serait exclamé « dix calines soun » qui en provençal veut dire « ce sont des calins » apparemment tellement elle prend du plaisir en tout cas voilà la légende qui se porte et sur l'origine du mot calisson alors évidemment je vous inviterai à aller voir la fameuse maison de Brémont qui est l'institution la plus importante et puis nous avons un autre pavillon le pavillon de Vendôme alors là aussi c'est un magnifique exemple d'hôtel particulier vous voyez avec cours et jardin vous avez des atlantes magnifiques qui encadrent cette porte et puis vous avez cette triple élévation là aussi avec cette harmonie cette architecture vraiment symétrique et actuellement c'est un lieu très important pour les expositions d'art contemporain et de photographie et puis bien évidemment nous avons les deux enfants du pays en tout cas proche de nous au XIXe siècle vous avez Paul Cézanne qui lui a passé pratiquement toute sa vie dans la ville d'Aix et puis vous avez son ami son ami d'enfance un certain Émile Zola qui lui n'a passé que les 18 premières années de sa vie à droite vous avez la façade et bien du collège Bourbon actuellement c'est le collège minier et donc c'est là effectivement que va se nouer cette fameuse célèbre amitié je vous renvoie à un film récent avec Guillaume Canet justement qui immortalisait Guillaume Gallienne si je ne me trompe pas qui immortalisait cette amitié une amitié de je t'aime moi non plus avec cette rivalité qu'on connait par la suite mais en tout cas à Aix-en-Provence vous avez ces deux acolytes qui vont évidemment grandir s'inspirer mutuellement à si seulement je pouvais écrire comme Cézanne peint et justement en parlant de Cézanne et bien voilà une photo que je trouvais intéressante aussi par le peu de fois où on a pu la voir vous voyez à gauche 1861 vous avez à droite alors là c'est la statue qui lui rend hommage que la ville a installée justement sur la place devant la fontaine de la Rotonde donc vous voyez qu'il a son bâton qu'il est prêt évidemment à emboîter le pas alors évidemment vous avez sur les traces de Cézanne à travers toute la ville vous avez au sol et bien des endroits qui ont marqué la vie et la création de Cézanne au milieu justement cette façade jaune c'est l'ancienne chapellerie du père de Cézanne Louis-Auguste Cézanne cette chapellerie elle est vraiment sur le cours Mirabeau pas très loin encore une fois de la statue du roi René et puis Cézanne alors quelques illustrations vous êtes ici avec une photo qui le représente en noir et blanc en 1904 dans son atelier des lauves avec une représentation de ces fameuses baigneuses que vous avez derrière lui et puis à droite voilà une représentation vous voyez qu'il y a un aspect assez cubique assez synthétique schématique chez Cézanne et effectivement il est vu comme l'un des artistes qui va révolutionner le plus l'histoire de l'art on a comme ceci à travers l'histoire de l'art quelques noms on a le Caravage par exemple et puis souvent on va citer Cézanne pour le passage d'une peinture très académique où on voit une autre façon de représenter le monde environnant jusqu'au cubisme et voilà le musée Cézanne des lauves alors vous voyez qu'on retrouve bien cette ambiance qu'on a dans sa peinture à travers ses natures mortes peut-être avec ses joueurs de cartes on les imagine aisément face à face sur ces deux chaises et puis vous avez ces fameuses pommes qui là aussi fait partie de ces symboles de Cézanne en tout cas un endroit que je vous invite à aller découvrir parce qu'on est vraiment immergé dans la vie dans l'intimité plutôt solitaire de Paul Cézanne et puis nous avons ici la Bastide du Jade Bouffant alors là aussi c'est un lieu privilégié dans la vie dans l'acte de création de Cézanne il y a également un petit cabanon dans la partie plutôt de Marseille bref il y a plusieurs endroits comme ceci qui sont marqués par le passage de Cézanne et puis Cézanne c'est sa sainte victoire donc voilà pourquoi j'ai intitulé la sainte victoire de Cézanne il l'a représenté de nombreuses fois c'est presque comme son intimité son amie sa confidence c'est son aimant c'est véritablement ici son sujet un peu comme les naféas pour Claude Moinet et bien pour Cézanne c'est la sainte victoire qui va évidemment représenter pratiquement sous toutes les coutures sous tous les temps jusqu'à l'abstraction pratiquement pure et simple et puis pour terminer et bien une fondation alors une fondation peut-être elle est moins connue mais en tout cas qui est très intéressante et vous voyez qu'a été une réalisation de Vasarelli alors vous voyez que nous sommes dans les années 70 10, 71, 76 et nous avons donc ici une fondation assez étonnante regardez c'est comme un ovni nous sommes dans le quartier du Jade Bouffant justement où vous avez une architecture qui fait écho et bien aux sculptures en tout cas aux œuvres de Victor Vasarelli artiste franco-hongrois qui s'est installé ici et donc assez étonnant et là aussi je vous invite fortement à aller jeter un petit coup d'œil lors de votre prochain séjour à Aix merci beaucoup je sais très bien que le temps passe vite surtout dans ces parenthèses culturelles qu'on partage ensemble encore une fois merci beaucoup pour votre fidélité pour votre écoute et puis j'espère avoir le plaisir de vous retrouver tout d'abord lors de ces conférences et puis très rapidement pour pouvoir aller admirer in situ tous ces endroits merveilleux alors dans quelques instants vous allez avoir le programme des futures conférences alors voilà nos prochaines conférences bienvenue dans les Pays-Baltes alors j'aurai le plaisir de vous retrouver demain le 17 mars à 16h donc effectivement nous parlerons de ces trois Pays-Baltes ensuite vous avez rendez-vous avec Catherine Vendrac pour aller flammer à Bruxelles jeudi 18 mars à 14h30 et puis toujours accompagnée de Catherine vous découvrirez les destins exceptionnels d'Alexandra et Ella étonnantes voyageuses en Asie merci beaucoup portez-vous bien surtout prenez bien soin de vous et à demain pour les personnes que j'aurai le plaisir d'accompagner dans les Pays-Baltes merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt merci beaucoup pour votre écoute